hello oh yeah oh yeah mille ans des mille et 10 c'est à quelle est ce de retour pour une nouvelle vidéo sur d i z panty 3 pour être exact de la vidéo que j'ai commencé il ya déjà deux épisodes de cela bon on arrête les conneries donc voilà j'ai pas bougé d'un pouce vous avez vu donc je viens de voir si j'ai bougé d'un pouce vers le parti en mai mais j'étais exactement là où est ce que je m'étais arrêté la dernière fois j'ai juste à dire je me suis juste substanté j'ai festoyer voyons donc j'ai bu et manger et maintenant je sais pas pourquoi je suis reparti aussi vite en tout cas je vais m'arrêter deux secondes je regardais ma map et je vais manquer un point pas directement vers les enfils mais en allant vers les enfils donc je suppose que vu que je viens de sortir de la ville doit être quelque part par ici la ville la plus proche celle ci enfin il ya celle là mais seulement ça est ce que c'est une vraie ville ouais c'est une vraie ville c'est une vraie ville parce que des fois il ya des filles en carton là là aussi ça peut être bien d'aller à zelenogorsk quoique bon si c'est pour aller à leur file d'autant aller directement à bon j'ai pas envie de prononcer le nom vous voyez par vous même je pense qu'il n'y a rien d'intéressant rogovo il n'y a rien d'intéressant non plus bon ben je pense qu'il vaudrait mieux aller directement à starry sur bord peut-être non où j'ai une meilleure idée on pourrait même se faire un château en y allant où est-ce qu'il ya un château dans le coin oh je me rappelle pas du tout jeu ah oui il ya rogues ici il ya un bas tiens zub c'est très très moche comme non ça doit être un château ça donc si je suis là ouais bah je dois pas être très très loin du château donc ouais ça va je suis pas si loin que ça je suis pas si loin que ça je suis juste à 2800 km je vous retrouve donc 2800 je suis fou je suis à deux kilomètres 800 oh la 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 oh mon dieu l'amalgame désolé my bed enfin my fault je crois que c'est ça en fait bon dans tous les cas je retrouve dans quelques microsecondes quelques micro minutes bon je suis pas je retrouve dans quelque chose de micro et au château si possible oh je tiens je tiens juste à dire que mon petit serveur mine de rien je suis arrivé on était une dizaine actuellement on est toujours une dizaine mais ça c'est top voilà c'est tout ce que je voulais dire je sais c'est le petit commentaire complètement inutile on en avait peut-être rien à foutre mais passer de 10 joueurs voire 11 joueurs à 15 joueurs c'est déjà pas mal c'est une belle évolution ça rajoute du risque si on peut dire ça comme ça bon on se retrouve au château mais voilà enfin arrivé au château je me rappelle pas si j'ai déjà visité ce château en théorie j'ai fait tous les châteaux du jeu je crois celui-ci me dit rien de spécial mais bon ça fait tellement longtemps en même temps les châteaux c'est vrai que j'ai pas envie de m'avancer mais je pense qu'il ya beaucoup de joueurs qui omette d'aller visiter les châteaux on a plutôt tendance à faire directement et en fil des heures strip et tout le tralala alors que finalement il ya cette petite la terre en cette petite alternative qui est justement le fait d'aller dans un château bon je vais quand même aller jusqu'en haut puisque j'ai déjà eu la mauvaise surprise rencontrer un joueur juste là il attendait il était là je sais pas ce qu'il faisait il regardait peut-être aux jumelles et puis il m'a pas vu il m'a pas entendu arriver il a dû entendre des bruits de pas dans l'escalier et quand j'ai pointé ma tête il a juste senti son norme le temps que je comprenne j'ai le temps de me prendre une balle dans la tête donc voilà quoi il faut toujours regarder entièrement et inspecter entièrement les lieux avant de commencer à essayer de lutter quoi que ce soit je sais pas si je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo mais vaut mieux se répéter et donner l'abonnement en chasse huivre que ne pas se répéter et ne dire que de la merde mais il est drôlement petit ce château c'est quoi ce texture de merde je me rappelle pas de ce château ça le seul il est totalement difforme il ya plusieurs niveaux je vois soit ma mémoire me fait défaut soit il était un peu modifié où j'étais jamais allé dans celui-là c'est tout je pense que ouais c'est peut-être la solution la plus plausible j'ai jamais été dans ce château finalement ça m'étonne il semblerait bien que ce soit le cas c'est dommage s'il y avait un hélico ça aurait pu être bien ça était marrant on va vraiment trouver ça marrant trouver un hélico là comme ça le petit hélico sans cri égard un petit little bird vraiment le genre de choses qu'on dirait on rêverait tous de pouvoir trouver un jour dans d'eizade en point faux j'ai jamais 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 piloté de little bird toujours le gros hélicoptère traditionnel de d'eizade c'est quelle ville je vais pas rester collé au château puisque là quand même je pense être un tout petit peu trop visible je me cachais dans le sapin le truc de merde comme et je vais aller regarder sur ma carte vite fait est ce que je suis bien caché je suis très mal caché bon je suis mal caché mais c'est déjà mieux j'ai été au château donc le château il se trouvait il se trouvait donc voilà c'est zeb et là c'est 19 ok voilà d'accord il y en a la vise de et je peux tout de suite trouver starry saubor derrière ouais pourquoi pas on va switcher d'armes là quand même je pense que le nombre de joueurs ça va commencer à devenir un peu plus un peu plus dangereux un peu moins friendly surtout que je me rapproche de l'airfield à grands pas si possible si je pouvais trouver un petit véhicule un petit truc un petit machin je demande pas grand chose un mâche même pas un véhicule un mâche donc en fait je vais suivre la petite route que vous voyez juste devant c'est une petite route en terre non c'est une petite coûte en en goudron en béton dans le goudron vous dont une route en béton c'est vrai ça existe mais bon voilà quoi pas obligé c'est une petite route en goudron abîmé ok d'accord j'ai rien faire c'était pas un fail c'était volontaire c'était pour vous montrer comment on fait la roulade correctement franchement moi je suis comme ça moi je montre toujours aux autres comment on fait avant de faire même pas un véhicule bon il ya quelques zombies on dirait on dirait que le temps commence à s'assombrir un peu sur le jeu attendez c'est pas c'est une voiture alors non 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 bon on se calme on se calme light c'est peut-être pas une bonne voiture c'est peut-être une voiture de merde tu as peut-être mal vu disons que tu as mal vu parce que je me rappelle pas avant déjà vu un spawn de véhicules ici putain mais qu'est ce que ça fout là mais il y en a deux ça doit être un mec qui a dû hacker ouais ça doit être un hack c'est génial en même la logique ne comprend pas la logique des snipers qui est illogique c'est des choses que seule la logique illogique des snipers des snipers ohlala des hackers peuvent comprendre on va aller vérifier ces deux petits véhicules voyons heureusement que j'ai eu le petit coup d'oeil quand même de voir qu'il y avait deux véhicules là malheureusement tous les deux en mauvais état ouais en fait il ya quasiment tout à changer quoi ouais ça peut être marrant c'est un bon objectif en plus je suis pas très très loin de starry saubor je pourrais très probablement trouver tout le stuff dont j'aurais besoin attendez je vais voilà j'arrivais pas avant ce qu'il y avait dans le véhicule voilà donc il n'y a pas de fuel il n'y a pas de moi en fait quasiment tout est pété quoi est ce que je me fixe ça comme nouvel objectif réparer ça juste avant d'aller à l'air à l'air field est ce que c'est une bonne idée je crois pas non je sais pas moi je pense que c'est une très mauvaise idée bon ben ce que je vous propose c'est que je vais couper le record là tout de suite je vais je vais essayer de trancher en caméra quoi et puis si finalement je décide de réparer le véhicule ce qui me semble dans un sens être une bonne idée il faut tellement truc il faut un moteur il faut des roues je le fais ou je le fais pas attendez je vais regarder combien de places il me reste sur 18 places il m'en reste 4 une roue ça en prend 6 deux roues ça en prendrait donc 12 voilà c'est bien vous connaissez votre ad de multiplication et 1 et donc ouais ouais deux roues un moteur parce que je prends un moteur un moteur ça prend six roues ça prend six places aussi ouais mais j'ai pas envie de me débarrasser de mon stuff de revenir et puis que finalement mon équipement ne soit plus là quoi et ça c'est un risque non bon c'est peut-être la mauvaise décision mais je pars je pars réparer le véhicule pareil par les véhicules je me dirige directement vers l'air field donc voilà j'espère que j'espère que c'est quoi ça c'est quoi ça c'est une maison désolé j'ai mon attention et ap comme comme un macaque pour être pour avoir une attention ap par une banane quoi c'est comparaison très peu flatteuse bon je vous retrouve donc au niveau de star is au bord et je veux aussi checker un petit peu le temps de record allez je vous dis à tout de suite tout le monde voilà tout le monde donc je relance le record parce que là je viens devant un joueur dites quoi est ce que je le shoot putain il n'est pas accompagné on dirait que c'est un bandit je sais pas non c'est un joueur normal bon allez je bute j'attends juste d'arrêter de trembler oh putain j'aime pas l'aka oh la la bon je sais pas s'il m'a vu je pense enfin si s'il est suffisamment attentif il m'a vu j'ai peur qu'il essaie de me contourner justement par la petite route que voici non il a pas l'air d'être ah je viens de le voir passer là ok donc il monte avec son zombie va se retrouver bientôt dans la forêt va se retrouver par ici donc j'ai plus qu'à checker un petit peu regardez autour de moi peut-être que je réussis à le voir bon on dirait que je pense que là il a compris quand même que je suis assez hostile puisque je viens de l'agressé qu'est-ce que ça va donner ce petit fort à lit on va rester à la cime des orbes c'est bizarre que j'ai perdu de vue je l'ai pas vu passer dans la forêt là il y a quelque chose qui cloche de même j'ai perdu le zombie de vue on sait quoi la technique qui fonctionne c'est de courir un peu comme un déglingué et si possible de trouver l'adversaire il y a un peu plus j'ai quand même un bon champ de vision et j'arrive pas à le voir, c'est bizarre bon, je pense qu'il a réussi à fuir je sais pas ce que vous, vous en pensez mais je suis quasiment persuadé à moins qu'il se cache dans un sapin et que je ne le vois pas mais c'est étrange quoi bon je vais peut-être me faire un shooter dessus je vais peut-être me faire un tir dessus comme un lapin on ne sait jamais tentative de kill ratée, dommage désolé j'aurais au moins essayé mais avec l'AK je ne suis vraiment pas doué j'aurais eu la M16A3 ça aurait été juste magique bon, dans tous les cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour cette vidéo pour cette troisième vidéo sur DZ donc cette troisième partie je vais vous quitter ici en pleine cons, je ne peux pas m'arrêter malheureusement et on va se retrouver donc du coup sur le prochain épisode pour la fouille de Starisobor et là, si je dois faire une petite rétrospective de ce qui se passait dans l'épisode on a quand même visité un château on est tombé sur un joueur j'ai essayé de l'agresser en fait, j'ai plus cessé de le violer à distance j'ai raté il a fui d'ailleurs, il n'a pas l'air il n'a pas l'air de décider à revenir donc voilà je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée en fonction du moment en lequel vous regardez ma vidéo et je vous dis à la prochaine tout le monde et je vous dis à la prochaine